Qu'ils choisissent quatre églises, dans ces quatre églises, qu'ils choisissent tous ceux qui sont veufs ou veuves. Tu comprends ? Qu'ils prennent des livres ou même de l'argent comme action de grâce, qu'ils fassent des dons dans ces quatre églises. Le troisième mois, le troisième mois, nous sommes dans le mois de juin, nous sommes dans le mois de juin, quelque chose se passera dans ta famille. Parce qu'il y a un programme qui a été fait, ils choisissent quatre églises, quatre églises vivantes, des églises pentecôtistes. Est-ce qu'on est d'accord ? Quatre églises pentecôtistes, et à l'intérieur de ces églises, qu'ils identifiquent que les veuves, les veuves, les orphelins. C'est à ceux-là qu'il faut faire ces dons. Quatre groupes de personnes, admettons, ou même quatre personnes, peu m'importe. Mais il faut que ce soit quatre dons de quatre églises différentes. Et le troisième mois, ils ont programmé quelque chose sur ton père. Je vois quelqu'un qui est dans l'avion. Il fait l'avion ? Il est pilote. Très bien. Il y a une histoire autour d'une maison qu'il a construite. Il l'a construite à Bidjan ou au village ? Au village. Il y a une histoire autour de la maison du village. C'est une femme. Voilà ce qu'ils ont dit. Il ne dormira pas dans la maison. Et il y a un gros, gros complot qui a été fait. L'homme de main, lequel il passe pour faire ce projet, il a changé de cœur. Il se tombe de main, Bid au village. Ils ont changé de cœur. Écoute-moi bien. Le troisième mois, après avoir fait cette sémence, à ses veuves, ou à ses veuves, ou aux orphelins, mais des personnes orphelins, ni père, ni mère, elles sont de comprendre qu'ils fassent à cela ses actions de grâce. Dans ta famille paternelle, il va y avoir un boulot, cela. À cause de ton père. À cause de ton père. Parce qu'ils ont décidé que le troisième mois, on n'entend plus parler de lui. Du matin, l'homme qu'il a utilisé pour construire sa maison par le titre, en qui il a eu confiance, au dernier moment, il a changé des cas. Il n'a plus la même bouche. Tu m'entends ? Il n'est pas dit qu'il m'envoie l'argent, je ne veux pas entendre. Il peut m'appeler pour que je lui explique, mais je ne veux pas pour son action des grâces, je ne veux pas pour son action des grâces, ils vont donner ça à des églises. Ils vont voir les pasteurs, les pasteurs vont identifier les personnes qui sont veuves ou à loupé. Si le passant-même, il les veut pour eux, il n'a qu'à prendre le même. Tu comprends un peu ? Je ne rigole pas avec ce que je t'en ai fait. Maintenant, si ton père ne croit pas, il n'a qu'à mettre Dieu à l'écrire. Tu comprends ce que je te dis ? Mais à l'instant, quand tu quittes ce moment, tu les appelles, tu les donnes la révélation. Surtout ton père. La maison qu'il a construite, là-bas au village, l'homme qu'il a utilisée pour construire la maison, c'est à lui que tout passe. Il n'a jamais vu. Tu m'entends ? Que Dieu te bénisse. Donc, le thème principal, c'est fuir l'amertume, l'amertume du moins, et nous allons voir aujourd'hui l'antidote de l'amertume. On va d'abord prendre deux versets de manière distincte. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jacques 3 à partir du verset 14. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne montez pas contre la vérité. Verset 15. La Bible dit quoi ? Ne mentez pas. Ne mentez pas. Contre ? Contre la vérité. Est-ce que, quelque part, un enfant de Dieu ne peut pas dire qu'il n'y a pas du pronasme là ? C'est vrai, non ? Ça ne vous attire pas, ça n'attire pas votre attention ? Très bien. On dit, il ne faut pas mentir sur la vérité. Donc là ici, qu'est-ce que la Bible fait ? La Bible personifie la vérité. La Bible prend la vérité comme une personne. Donc on comprend ici que là, la vérité c'est qui ? Jésus. Donc on comprend que il y a des personnes qui sont à l'église mais qui ne sont réellement pas à l'église. Parce qu'ils mentent à Jésus en se faisant passer pour ce qu'ils ne sont pas. Est-ce que quelqu'un me comprend ? Je voudrais ouvrir l'esprit de quelqu'un par ce passage. Continue ma fille. Mais c'est quinze. Oui. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Ah ! Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Ah ! Quelqu'un qui vient et il te parle de la part de Dieu alors que Dieu ne lui a pas parlé. Qu'est-ce qu'il a t'aimanté ? Qu'est-ce qu'il a t'aimanté ? Il ment sur quoi ? Il ment sur la vérité. C'est ça non ? Il ment sur la vérité. C'est pas vrai ? Mais là, la Bible dit que cette vérité-là, elle ne vient pas de Dieu. Elle est quoi ? Elle est charnelle. Elle est charnelle. Elle est comment ensuite ? Diabolique. Diabolique. Terrestre. Retenez ou soulignez la sagesse. Ça, c'est une des premières. Tu as fini le verset 16 ? Je suis au verset 16 maintenant. Continue. Verset 16. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Là où il y a quoi ? Là où il y a un zèle amer. Un zèle amer. On définit maintenant le zèle amer. Et on prend le zèle amer et on l'assimule au désordre. Là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre. Il y a des ordres. Et toutes sortes de mauvaises actions. Et toutes sortes de mauvaises actions. Est-ce qu'on comprend l'évangile ? Très bien. Lisons Jacques 3, verset 13. Jacques 3, verset 13. J'ai lu la parole de Dieu. Lequel donne-vous est sage et intelligent ? Qu'il montre ses oeuvres par une bonne conduite, avec la douceur et la sagesse. Verset 17. Non, verset 17. Au verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique. Attends. La sagesse d'en haut est premièrement comment ? Pure. Ensuite ? Pacifique. Et la sagesse du bas, elle est comment ? Diabolique. Diabolique. Charnel. Charnel. Et puis ? Terrestre. Terrestre. L'amertume. On vit avec ses douleurs. On vit avec ses échecs. N'est-ce pas ? On voit dans l'autre, nos échecs. Nous-mêmes, on ne se voit pas. On ne se migre pas. Mais on va trouver refuge dans nos échecs, dans celui qui est en face de nous. Nous-mêmes, on ne se rend pas responsable des actes que nous avons posés. Gloire à Jésus, la Bible dit que cette façon de penser, tu mensures la vérité. Donc, quelqu'un qui est comme ça, qu'est-ce qu'il fait ? Il est diabo. Il a un zèle amère. Un esprit de disparition. Vous allez voir que, dans sa vie, il y a forcément un esprit de disparition qui va interviner. C'est-à-dire, là où il est, il est homme à scandale. Femme à scandale. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Appel, appel, appel. Et là, la Bible nous dit, dans Jacques 3.13, Si quelqu'un est sage, Lorsque lequel d'entre vous est sage et intelligent, il montre ses oeuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Avec la douceur de la sagesse. Verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique. On va aller étape à étape. Elle est pure. Ensuite pacifique. Elle est pacifique. Modérée. Elle est modérée. Conciliante. Conciliante. Pleine de miséricorde. Pleine de miséricorde. Et de bons fruits. Des bons fruits. Exemple de duplicité. D'hypocrisie. Exemple. C'est-à-dire qu'on dit exemple là. C'est-à-dire que. Or. C'est ça non? Or. Saint. Merci. C'est le mot que je fais. Saint. Hypocrisie. La sagesse d'où ça? Dans haut. Le problème de l'église, c'est de s'attacher à la sagesse. C'est ce que nous devons rechercher. Si nous voulons porter des fruits. Nous devons nous attacher à la sagesse d'amour. Parce que cette sagesse d'ahors, elle est pure. N'est-ce pas? Elle est pure. Elle est sans hypocrisie. Elle n'a pas de mensonge. Rempli d'amour. Rempli de miséricorde. Mais quand nous constatons que c'est le contraire de ce que nous vivons, c'est là que commence. La mériture commence quand nous vivons dans la contre-vérité. Quand nous faisons les choses contraires à ce que Dieu veut qu'on fasse. Mais c'est normal que nous finissons par l'échec. Et quand tu finis par l'échec, c'est normal que tu vives avec la mère. Le mari de l'autre, ce n'est pas ton mari. Il vient, tu l'appelles chéri. Mon amour. Mon cœur. Lui, il arrive à la maison. Sa femme l'appelle mon cœur. Mon amour. Mon chéri. Maintenant, toi seul, tu as deux cœurs. Mais c'est normal que tu sois diabétique. C'est normal que tu aies un point de cœur. Parce que tu as dépassé le poids du cœur normal. Amen. Donc vers la fin, quand madame a constaté les sorties et les entrées du monsieur, qui rentrait du travail à 17 heures, maintenant c'est 21 heures, il va accuser les collègues. Où j'ai fini très très tard. Je venais finir un dossier, donc c'est pour ça que je suis rentré un peu plus tard. Ça va commencer à alerter madame. Ton téléphone maintenant qui sonne, habituellement il était sur la table, il se retrouve dans le sac maintenant, ou dans la poche, dans la deuxième poche. Dans la sous-poche. Là il y a le pantalon, puis il y a un autre pantalon en bas. Et la poche est là. Et donc quand le téléphone s'entend, tu attends le... Et toi tu es là, tu te dis, Amen. 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 Dites-moi. Dites-moi. Quand vous-même vous posez certains actes, vous savez que les actes que vous posez là ne sont pas bons. Et en marchant, tu sais très bien que ce que tu as fait là, ce n'est pas bon. Mais tu demeures là-dedans. On te dit, voler n'est pas bon. Si tu voles, on va te mettre en place. Tu vas dans tous les centres commerciaux, tu voles. On dit, voler, vendre la drogue n'est pas bon. C'est toi qui es toujours à des endroits, dans les cités, aller vendre la drogue pour aller la décider. Donc au final, en marchant, la peur dans le ventre, c'est l'amertume. Le père que la police vient te prendre. un enfant à 16, 17 ans, il te ramène un parfum qui peut coûter 100 euros, il n'a pas de travail, mais il te ramène un parfum de 100 euros, il te ramène des chaussures de 200 euros, il porte des vêtements. Autrement, tu sais que tu ne lui as pas donné l'argent. Et tu ne t'inquiètes pas, tu ne lui demandes pas. au final, qu'est-ce qu'il va se passer ? Quand la police viendra sonner à ta porte, tu ne vas pas suivre. On va commencer à accuser Dieu. Oh, Dieu m'a fait ceci. Oh, Dieu est injuste. Dieu n'est pas injuste. C'est toi l'injuste. Ta fille, tu la vois, elle sort avec tous les hommes mariés du pays. Et tu le sais, tu ne parles pas. Ton fils défile les femmes comme ça. Dans ta maison, tu le sais, tu n'es pas là. Maintenant que la maladie va rentrer, Dieu est injuste. Comme Naomi. Eli, pourquoi Eli a été vomi par Dieu ? C'est parce que ses fils posaient des actes qui n'étaient pas bons. Ils volaient les dîmes, ils arrachaient tout ce qui était destiné à l'œuvre de Dieu. Pour œuvrer dans la maison de Dieu, ils arrachaient les dîmes déjà. Alléluia. Il faisait, il avait tout sort de comportements belliqueux. Eli ne parlait pas. Il a dit ce qu'elle est. quand Dieu a demandé Samuel, le fait que Samuel soit auprès de lui, c'est d'apprendre auprès de lui pour le remplacer. Son remplacer était la lumière, il ne savait pas. Dieu, en fonction des actes que nous posons, il nous donne des solutions. Nos remplaçants sont là et on ne sait pas. l'amertume. Quand on on ne combat pas la contre-vérité, on ne combat pas le péché, on ne combat pas le mauvais choix, tu finiras forcément par pleurer. Alléluia. Alléluia. Nous allons toujours rester dans notre livre dans lequel nous avons commencé et on va essayer de voir quelque chose. Amen. Ruth 1, 14 Ruth 1, 14 Et elle élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpah baisa la belle-mère mais Ruth s'attacha à elle. Ah ! Voici un premier choix. Nous devions nous attacher à quoi ? À la sagesse. La sagesse qui est la vérité. La sagesse qui est la parole vivante. T'as vu d'ici Ruth avait le choix de partir parce que son mari était mort. Orpah elle n'a pas elle n'était pas résignée. Elle dit va me bye bye va me chercher. Ciao Amen. Mais regardez la Bible dit mais Ruth s'attacha à quoi ? À elle. Très. Tant que tu n'es pas attaché à la vérité tu vas-tu traverser la mer Dieu. Le problème ce n'est pas Dieu. Le problème c'est nous-mêmes notre coeur la façon dont nous regardons Dieu. La vérité est en face de nous. Ruth c'est d'où elle vient elle sait qu'elle vient de l'instinct elle sait qu'elle est maudite elle sait que si elle part ce n'est pas bon pour elle elle sait que si elle lâche Naomi elle ne pourra jamais avoir une deuxième opportunité. Dieu nous donne souvent des opportunités à pouvoir saisir la bonne part. mais quand il y a eu cette opportunité est-ce que tu t'es attaché frère il y a beaucoup de personnes qui laissent l'opportunité qui est près de toi et tu vas les regarder loin frère change de vie change de mentalité il y a beaucoup de pleurs parce que le mari est là la femme est là mais c'est qui est près de toi tu ne le vois pas tu peux pas aller chercher très loin mais loin tu vas aller chercher loin, loin, loin loin du coeur loin de la présence mais est-ce que tu sais ce qui s'est passé avant qu'il ne soit seul est-ce que tu connais ton témoignage est-ce que tu connais son passé avant qu'il ne soit divorcé est-ce que tu sais ce qui s'est passé dans son foyer est-ce que tu connais la profondeur du problème tu quittes de celui qui est à côté près de toi avec qui tu peux parler tous les jours son entourage s'y connait tu préfères aller chercher loin la vérité près de toi pourquoi ne pas saisir cette vérité la vérité c'est ce qu'on peut saisir mais loin est-ce que tu peux saisir non la personne descend dans ta vie elle attend le moment de pouvoir bien te cerner à voir ce qu'il veut ou ce qu'elle veut elle a oublié de partir elle te laisse elle s'en va qu'est-ce qui reste le regret les pleurs ah Dieu Dieu n'existe pas pourquoi mon créateur m'a-t-il pas parlé mais il t'avait parlé parce que le besoin de l'homme c'est de pouvoir exiger à Dieu ce que nous on veut le problème de l'homme c'est ça on exige à Dieu ce que nous nous voulons mais passer par l'épreuve avant de pouvoir avoir ce qu'il faut pour être en paix pour avoir la pureté du coeur pour avoir la tranquillité non l'église l'église aime la facilité les choses s'aiment facile l'église n'aime pas là où il y a la souffrance là où il y a les preuves dès lors on parle de l'épreuve on saute on aime les bonnes paroles mais non pas les paroles de vie quand la parole sort c'est pour te dire à grandir quand elle sort c'est pour te dire à être élevé je préfère quelqu'un qui me parle avec une certaine vérité que quelqu'un qui me caresse dans le sens du poil celui qui te caresse dans le sens du poil ne t'aime pas mais c'est celui qui te regarde comme ça en toi en face et qui te dit ça ça celui-là il veut que tu sois grand Ruth elle dit mon choix est fait où tu iras j'irai continue verset 15 Naomi dit à Ruth voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux retourne comme ta belle-sœur verset 16 Ruth répondit ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi où tu iras j'irai où tu demeureras je demeurerai ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu Amen ton peuple sera mon peuple est-ce qu'on peut acclamer un peu le Seigneur où tu iras j'irai où tu où tu demeureras je demeurerai regardez qu'est-ce qu'elle fait elle va s'attacher à la vérité parce qu'elle sait que c'est une opportunité qu'elle doit pas rater combien d'opportunités tu as eu dans ta vie que tu as raté Amen Amen combien le Seigneur a permis vous savez Dieu parle tantôt d'une façon tantôt d'une autre il va pas venir te parler en vivement et puis on dirait que Dieu m'a parlé mais souvent il te met face à des opportunités de ta vie mais tu laisses ces opportunités et tu vas choisir ce qui n'est pas elle dit ton Dieu sera mon Dieu elle va s'attacher à la vérité Alléluia Alléluia Frère la sagesse d'ahors elle est faite de fidélité la sagesse d'ahors elle est c'est une sagesse remplie de fidélité remplie de loyauté et si tu as attaché à la vérité tu as attaché à la sagesse ta vie ne peut que être une vie de grâce Alléluia nous lisons Marc 10 deuxième lecteur Marc 10 verset 29 à 30 oui Marc 10 verset 29 à 30 je lis la parole de Dieu dans le livre de Marc 10 verset 29 Jésus répondit Jésus répondit je vous le dis en vérité oui il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle oui sa maison ou ses frères ou ses frères ou ses soeurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres ne reçoivent au centuple regardez est-ce que quelqu'un comprend la profondeur de cette parole comment quand quelqu'un s'attache à la vérité il s'attache à la sagesse en quittant son père sa mère ses frères ou même ses biens et qu'il ne reçoive doublement ou plus au centuple multipliant par cent ce qu'il a perdu regardez comment elle est profonde et c'est ce que Ruth a compris c'est ce que Ruth a compris elle dit si je laisse ma famille j'abandonne ma famille cette parole là elle somme trop dans mon esprit je recevrai au centuple frère combien de fois tu as fait un sacrifice dans ta vie quel sacrifice depuis que tu es chrétien tu as dû faire sans murmure as-tu déjà jeûné une fois 40 jours pour la vie de quelqu'un pas pour toi mais pour l'église si quelqu'un on remplace ça et puis on dit si quelqu'un jeûne pour l'église pour ce qu'il demande à l'église en jeûnant ne serait-ce que 40 jours ne serait-ce que même 3 jours ne serait-ce que une semaine imaginez-vous ce que vous pouvez avoir la Bible dit au centuple c'est que tu c'est que toi tu ne demandes pas pour toi alors que Dieu sait que tu as des besoins mais tu pries pour l'église regardez ce que vous allez recevoir la sagesse c'est celle-là qui ne regarde pas son moi la sagesse c'est celle-là qui pense d'abord à autrui qui pense d'abord à celui qui est en face de nous qui pense au bien-être des autres c'est ça la sagesse parce qu'elle est pure mais combien sommes-nous à regarder d'abord à nous c'est que nous nous allons recevoir ce que nous allons être ce que nous allons manger avant de penser à l'autre qui est en face de nous qu'est-ce qu'on peut faire pour le bien-être de mon frère qu'est-ce que je dois faire pour le bien-être de ma soeur non nous nous pensons d'abord à notre subsistance frère tant que tu passes qu'as le temps à penser d'abord à ta subsistance tu vivras avec l'amertume c'est que tu n'as pas encore compris le sens de la chrétiennité le sens de la chrétiennité c'est s'abandonner pour donner à autrui c'est parce que Dieu a regardé Jésus et il a donné à la croix pour qu'il soit souverainement élevé au-dessus de tout le monde frère c'est ça si tu veux éviter l'amertume pense à donner à autrui c'est ce que l'homme de Dieu le père de la maison papa Mia a dit il dit le secret de la richesse de Job Job a compris cette parole Job a dit je vais être en bonne santé si quelqu'un est malade je coupe ou prie pour lui Job a dit quelqu'un je vais être riche si quelqu'un est pauvre je me dépose même si je n'ai rien ce n'est pas grave même si je ne mange pas ce n'est pas grave mais moi je pense que j'ai et je vais lui donner parce que tant qu'il mange moi je suis en paix frère nous pleurons parce qu'il y a des choses simples à faire je te donne un secret mon enfant ouvre ta main ouvre ton coeur tu ne connaîtra jamais l'échec quand tu vas apprendre à s'aimer à tourner à couvrir à nourriture de ton frère ou ta soeur apprendre à dire viens manger mon frère viens chez moi viens souper viens ceci viens viens tu verras rien ne manquera dans ton grenier quand une porte se fermera ne tremble même pas la grande porte s'ouvrera pour toi alléluia bien aimé c'est ce secret que nous n'avons pas compris c'est là la force de la sagesse l'antidote de la mertume c'est ouvrir ton coeur pour l'autre tant que nous n'avons pas compris et nous n'ouvrons pas le coeur pour les autres nous connaîtrons toujours la souffrance et les pleurs la sagesse d'abord procure la faveur nous allons lire on va rester sur rute 2 amen à partir du verset 8 à 9 écoutez bien oui je lis la parole de Dieu dans le livre de Luc 2 rute rute 2 à partir du verset 8 oui boaz dit à rute écoute ma fille et ne va pas glaner dans un autre champ ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes écoutez bien verset 9 regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle j'ai défendu à mes serviteurs de te toucher et quand tu auras soif tu iras au vase tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé très bien regardez bien écoutez Naomi va revenir de chez les Moabites avec sa belle fille rute et quand elle va revenir revenir de là où elle était elle n'avait plus rien et la famine a commencé à la frapper elle ne savait pas où aller Amen regardez sa fille sa belle fille elle va lui dire je dois aller glaner afin que nous mangeons Amen je ne veux pas qu'on lise toute la story parce que ce sera trop long et donc elle va aller dans le champ de qui de Boaz mais comme avant de commencer elle s'est attachée à la vérité elle s'est attachée à la sagesse elle s'est attachée à la bonne part elle s'est attachée à Jésus quand elle va arriver la sagesse va lui attirer quoi la faveur de Boaz comme vous lisez bien la Bible dit que Boaz est très très riche n'est-ce pas et c'est un parent de Naomi n'est-ce pas et vous allez voir que parce qu'elle a fait le bon choix mais comment Boaz va le savoir Boaz connaît a appris l'histoire qui s'est passée entre Naomi et Ruth où il y avait Orba qui était là et elle est partie mais elle s'est attachée frère tant que tu fais le bon choix tant que tu t'attaches à la fidélité et que tu es loyal il n'y a pas de raison que Dieu te lève obligé les bonnes parts ça peut tarder mais c'est pas presque ça tarde que ça va pas s'accomplir Alléluia regardez l'histoire de Ruth elle va s'attacher quand elle va s'attacher elle va chez le parent de Boaz pour pouvoir donner à elle se nourrir que va-t-il se passer Boaz va lui dire reste glané dans ce champ et il va se lever il va le mettre au-delà et il va donner l'ordre à ses serviteurs de se mettre à son service Alléluia frère regardez là la force de la sagesse regardez la capacité de la vérité tant que tu seras loyal tant que tu seras fidèle tant que tu seras attachant ne regarde ni à gauche ni à droite mais fais exactement ce que Dieu veut que tu fasses Amen les pleurs ne seront pas pour toi Merci papa Alléluia on pleure parce qu'on ne veut pas écouter on pleure parce que on veut absolument faire ce que notre coeur désire mais ce que ton coeur désire est-ce que c'est ce que tu as dit il fallait être là vendredi il y a eu un enseignement qui a été très profond ici vendredi entre l'espoir et l'espérance l'espoir c'est ce que moi je pense et que je veux faire je veux être ça c'est mon espoir ça vient de mon coeur de moi l'espérance c'est ce que Dieu a prédestiné sur toi deux choses différentes Alléluia beaucoup d'enfants de Dieu veulent faire ce qu'eux ils veulent mais ils ne demandent pas la volonté de Dieu c'est pour cela qu'ils finissent par la meurture l'espérance est là Dieu par Jésus est la clé de notre espérance maintenant comment je me suis comporté vis-à-vis de Jésus afin que je puisse hériter des grâces qui sont en Jésus si tu es chrétien tu ne peux être élevé qu'en Jésus pas d'intermédiaire maintenant si tu veux faire les choses selon ta volonté tu finis par les prêts l'espérance appelle la patience l'espérance appelle la volonté du Seigneur l'espoir appelle la rapidité le trop pressé à vouloir atteindre les objectifs et au final on finit par la convoitise le problème de l'homme ou de l'église c'est la convoitise l'autre a fait c'est que moi aussi je peux faire mais ce que l'autre a fait là est-ce que tu sais comment Dieu l'a rempli ? l'autre est marié donc moi aussi je dois me marier coûte que coûte mais tu as connu le temps de souffrance à l'autre à 50 ans de mariage c'est que moi aussi je peux ça c'est rien ça mais dans les 50 ans de mariage est-ce que tu connais les 50 ans de douleur et de patience est-ce que je parle à l'église ce matin ? c'est que Dieu t'a prédestiné c'est clair et c'est net personne ne peut rien faire ne peut faire quelque chose avec ça seulement ce que Dieu veut c'est que tu attends Alléluia donc regardez au verset au verset 10 verset 10 oui alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre et elle lui dit comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi à moi moi qui suis une étrangère regardez un peu Boise lui répondit regardez-moi regardez-moi je vais le doucement avec l'église aujourd'hui là parce que dans ce chapitre il y a trop de choses mais regardez- regardez elle dit comment comment ai-je trouvé grâce à tes yeux grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi moi qui suis une étrangère étrangère regardez la force d'humilité c'est-à-dire que elle n'a pas honte de dire que je suis étrangère ces faiblesses la haine ne les cache pas Alléluia donc là elle fait quoi elle ne ment pas à la vérité mais elle elle révèle la vérité afin que la vérité soit en même gloire à Jésus mon ami ou mon enfant tant que tu n'as pas épousé l'humilité tant que tu n'as pas épousé la sagesse l'humilité beaucoup de choses tu peux même avoir c'est-à-dire Dieu peut te doter d'une grande capacité c'est-à-dire qu'il y a une onction forte sur toi où il y a l'espérance de la richesse mais tant que tu vis avec l'orgueil il te sera difficile d'atteindre tes objectifs regardez elle dit comment j'ai pu trouver grâce à tes yeux moi tu suis l'étranger Alléluia comme des fois on est face aux femmes et puis on l'aime il y a une chose que je ne comprends pas c'est vrai que la femme quand tu vas mentir à la femme c'est pour atteindre l'objectif c'est pour que vous vivez ensemble non ? est-ce que ça la s'aime ? est-ce que ça la s'aime ? dépendez-moi ça va sortir non ? mais on manque quand même t'as peur de quoi ? t'as peur de quoi ? c'est là que c'est là que commence ton amertume et donc la peur est aussi un autre esprit qui s'oppose à la volonté du Seigneur parce que la peur et le doute sont similables donc pour Dieu tu ne lui fais pas confiance donc il éloigne la grâce de toi mon père même si elle doit te tuer tu l'as vu vous savez un coeur qui reçoit la vérité est plus apaisé qu'un coeur c'est-à-dire où on ment la personne et puis la personne découvre moi je préfère que tu viennes me dire la vérité que tu parles dans mon dos si elle découvre elle a peur elle met elle a mémoire elle a sépare ça dit que la peur quand elle va venir elle va créer la vie donc elle met la séparation or et le coeur sont séparés vous n'êtes plus unis vous êtes dans la forme mais dans le fond vous n'êtes pas marié et femme la confiance disparaît est-ce qu'on est d'accord est-ce qu'on est d'accord si tu es d'accord acclame Jésus au verset 11 verset 11 Boaz lui répondit oui on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaisses arrête toi au verset 13 oui verset 12 que l'éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'éternel le dieu d'Israël sous les ailes duquel tu es venu te refugier oui verset 13 et elle dit oh que je trouve grâce à tes yeux mon seigneur car tu m'as consolé car tu m'as consolé et tu as parlé à mon coeur de ta servante et pourtant je ne suis pas moi comme l'une de tes servantes ah amen encore alléluia regardez quand la sagesse d'en haut se connecte à ta vie comment elle crée des connexions ceux même qui ne pouvaient même pas t'ouvrir la porte quand tu vis une certaine vérité d'en haut une vérité divine comment ça t'ouvre les portes des fois tu es là tu n'attends même pas à ce choix par exemple vous allez pour un test tu dis bon je vais aller quand même quand je vois les bacs plus 10 moi même je ne pense même pas être retenu mais je m'en vais quand même parce que j'ai mon Jésus alléluia quelqu'un qui s'exprime comme ça s'attache à la sagesse t'en haut quand dans tout ce que tu fais tu mènes Dieu en valeur sur la terre il te mettra en valeur et vous allez voir que dans les choix qui vont se faire il n'y a personne d'autre qui va te retenir c'est toi Dieu quand tu t'attaches à la sagesse d'en haut il crée des connexions il va même toucher le cœur des rois alléluia comment Boaz pouvait d'abord accepter une moab aller glaner dans son champ impossible je vous parle de quelque chose c'est impossible impossible mais ce qui a fait le déclic ce qui a changé le cours de la vie de Ruth elle s'est attachée à Naomi Naomi est la vérité Naomi est de Judas Naomi est la terre bénie Naomi est la terre d'élévation Naomi est la gloire de Dieu Naomi est la volonté de Dieu Naomi s'est répentie le fait de revenir dans sa maison à Bethlehem elle s'est répentie elle a compris tout de suite que j'ai posé un acte qui n'est pas bon à l'égard de Dieu Naomi a pleuré c'est des pleurs de lamentation elle se répentie automatiquement Dieu change le cours de sa vie comme elle n'a pas voulu comprendre Dieu l'a frappé elle est revenue comme Jonas il n'a pas voulu aller à Ninive il a fait son choix Dieu l'a mis dans le vent du serpent sans le vouloir lui il s'est retrouvé là-bas du poisson Alléluia donc vous comprenez que tu fais des choix Dieu ne dit rien il te laisse aller jusqu'au point que tu comprennes que le choix que tu es en train de faire n'est pas sa volonté tu cognes tu cognes il y a des gens tu as cogné une fois tu as cogné deux fois tu ne peux pas comprendre que Dieu est en train de te parler et tu vas forcer je veux l'homme la forcer je veux la femme la forcer elle te dit envoie-moi 10 000 euros si tu veux tu vas tu donnes 10 000 euros tu reviens le lendemain elle va créer tu veux même deux fois elle prend ketchup elle met le sang et tu vas croire qu'elle est maladie ketchup ketchup je parle des adultes ketchup tout le jour elle est dans ketchup Amen tu vas revenir encore tu vois la maladie envoie-moi encore 5 000 euros et puis tu vas excuse-moi on ne veut pas couper la partie il y a surtout quelque chose il n'y a aucun dictionnaire qui va te donner ça Alléluia Amen disons le verset 14 à 16 au moment du repas Boaz dit à Ruth approche mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre elle s'assit à côté des moissonneurs on lui donna du gratin rôti et elle mangea et se rassasia et elle garda le reste au verset 15 puis elle se leva pour glaner Boaz donna cet ordre à ses serviteurs qu'elle glane aussi entre les gerbes et ne l'inquiétez pas au verset 16 oui et même vous ôterez pour elle des gerbes quelques épis que vous la laissez réglaner sans lui faire des reproches regardez les deux points qui sont tellement c'est tellement mignon tellement intéressant tu n'as pas envie de vivre ça est-ce que Ruth n'est pas traitée comme une princesse qui s'occupe d'elle en ce moment c'est le richicisme le riche multimilliardaire riche industriel papa alléluia il nous dit ne t'inquiète pas et donne des ordres à ses serviteurs ne lui faites pas de reproches frère quand tu es loyal quand tu es juste quand tu es sincère la sagesse d'Ao te fait connecter à la table du roi il lui dit viens 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 prends ton pain mets dans le vinaigre mange avec moi ça c'est le roi qui parle normalement elle devait se mettre du camp des serviteurs mais elle se met à la table du roi comment quand tu es connecté à la sagesse divine elle peut te faire monter à la table du roi attache-toi à la sagesse divine alléluia frère comprends aujourd'hui que ta volonté doit disparaître tu veux voir la vie en abondance ta volonté là elle doit disparaître totalement le moi ton homme intérieur doit mourir tant qu'il n'est pas mort il n'est pas mort mais tu souffriras l'amertume sera toujours là nous devons aspirer à la volonté qui vient de là-haut qu'est-ce que le Seigneur a prévu pour moi j'ai tel projet Seigneur avant toute chose qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu penses qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu souhaites quelle est ta volonté quelle est ta part comment veux-tu que j'avance alléluia et vous allez voir il y a des personnes que Dieu va prédestiner pour dire passons ici marchons comme ça faites ceci passons à gauche et tu vois tu ne comprendras rien mais les choses avanceront comme ça comme tu n'es pas clair à où la volonté d'Aou est d'un suivi d'aucun chagrin alléluia au verset 17 juste le verset 17 elle glana dans le champ jusqu'au soir et elle bâtit ce qu'elle avait glané il y eut environ un néphat d'orge continue au verset 18 elle l'emporta et rentra dans la ville et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané elle sortit aussi les restes de son repas et les lui donna ça c'est un des points très important regardez étudiez bien l'histoire des rues dans ce passage là elle ne fait rien pour elle tout ce qu'elle pose comme acte c'est le bonheur de Naomi tant que tu travailleras pour le bonheur de ta femme le bonheur de ton mari le bonheur de ton frère le bonheur de ta soeur le bonheur de l'église Dieu permettra des chemins même dans le désert pour que tu sois l'homme regardez elle allait elle a mangé quand elle finit de manger qu'est-ce qui se passe elle n'a pas pensé qu'à son vent elle a pensé elle s'est dit je suis partie moi j'ai mangé ma belle-mère il y a des gens quand ils voient un pasteur ou un prophète ils veulent s'en accaparer oui il y a que moi seul il doit passer frère non quand la nourriture est bonne apprends à partager ouvre la main donne aussi aux autres apprends à donner aux autres regardez elle a mangé mais elle n'a pas mangé que pour elle elle aurait pu envoyer seulement que l'information de la nourriture mais quand vous allez étudier la partie quand vous arrivez chez vous la Bible dit qu'elle a expliqué tout ce qui s'est passé à Naomi quand elle finit elle déballe son petit paquet et puis elle dit j'ai mangé mais je t'apporte ta part ce que Dieu cherche dans notre vie pour éviter l'amertume c'est de pouvoir lui apporter sa part comme un enfant de Dieu à qui on demande pardon c'est pour ta propre vie c'est pas pour moi non c'est pas pour moi c'est que vous faites vous le faites pour vous même pour vos enfants Alléluia quand on parle des prémices c'est pour vous c'est afin que partout vous serez le ciel quand tu seras aux Etats-Unis tu verras le ciel mais ce que tu as fait ici parlera à ta faveur quand tu es aux Etats-Unis Amen que que soit la terre où foulera tes pieds c'est ça c'est afin que ce que tu apportes puisse parler en ta faveur mais tant qu'on n'a pas compris cette identité cette façon de se conduire on aura du mal à avancer la sagesse d'en haut elle développe un caractère d'amour un caractère relationnel elle salue que Ruth elle respire que pour Naomi elle ne vit que pour Naomi tout ce qu'elle fait c'est pour Naomi afin que Naomi soit bien Alléluia Alléluia quel merveille quel merveille disons le verset 20 disons le verset 20 au verset 20 Naomi dit à sa belle-fille qu'il soit béni de l'éternel qu'il se montre miséricordieux pour les vivants comme il le fit pour ceux qui sont morts cet homme est notre parent lui dit encore Naomi il est de ceux qui ont sur nous droit de rachat ah regardez alors quand la sagesse divine est là quand elle descend elle t'instruit Ruth ne connaissait pas la lignée de Naomi et comme elle s'est attachée à Naomi elle sait qu'en s'attacher à Naomi c'est de là que sortira son bonheur mais pour que ce bonheur là puisse sortir il faut que celle qu'elle a destinée de cette même patrie Amen c'est Naomi il faut que Naomi nous dise comment est la famille quel est le fondement de la famille est-ce que je parle à quelqu'un pour que tu puisses posséder le domaine dans lequel tu as besoin de Dieu dans ce domaine là on doit t'enseigner si on ne te dit pas ce qu'il faut faire pour pouvoir posséder ce pour lequel tu pries depuis longtemps tu as du mal Naomi est ici comme Christ qui détient toutes les vertus et Ruth va s'attacher à Christ comment par cette relation là elle va pouvoir bénéficier de tout ce qui est en Naomi il y avait toutes les grâces en Naomi Alléluia comme quand l'église qui est l'épouse de Christ s'attache à Christ quand nous nous attachons à Christ ce qui est en Christ vient dans nous mais afin que tu puisses le posséder et que ça demeure en toi tu as besoin d'être éduqué le problème de l'église c'est l'éducation une église quand elle n'est pas éduquée elle chute quelle que soit l'onction qui est dans l'église quand on n'est pas structuré quand la famille n'est pas structurée les enfants ne sont pas structurés quand il n'y a pas une véritable éducation vous comprenez que quand vous arrivez dans la famille vous n'avez même pas besoin de poser la question ça c'est moi dès que tu arrives tu es assis au salon puis l'enfant est assis là il est assis dans le salon dans les fauteuils les pieds dans les fauteuils et puis il est là il est assis toi tu es assis là étranger et puis il zappe la télé bah 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 devant toi il est assis là puis tout bah ça veut dire qu'il y a une carence d'éducation la discipline est très importante pour garder le problème n'est pas la bénédiction la bénédiction va venir mais est-ce que tu peux la garder le mariage on ne prie pas pour le mariage le mariage est derrière là maintenant comment tu dois rentrer dans le mariage c'est quelqu'un qui te fera rentrer dans le mariage l'église est prédestinée à être préparée spirituellement afin que nous puissions être éduqués afin que nous puissions rentrer dans notre mariage maintenant quand tu es rentré dans ton mariage est-ce que ton caractère de toi là est brisé est-ce que tu es prédisposé à garder ce mariage à respecter ton homme à respecter ta femme c'est pour cela que nous avons besoin d'instructions nous avons besoin d'éducation quand l'église n'est pas éduquée c'est des divorces en l'air tous les jours regardez il est de ceux qui ont su nous un droit de rachat ça là c'est le secret la profondeur de Naomi qu'elle a expliqué à Ruth là quand elle part elle dit qu'elle lui donne une force face à Boise Ruth détient une force de connaissance d'instructions là où elle est là elle ne peut pas se tromper est-ce que je parle à quelqu'un? Hallelujah tu as besoin d'instructions là vous allez voir au verset 22 encore il y a eu deux instructions disons le verset 22 seulement la première il détient le droit de rachat disons la deuxième et Naomi dit à Ruth sa belle fille il est bon ma fille que tu sois avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ prêt écoute-moi bien écoute-moi bien écoute-moi la deuxième instruction qui est établie sur toi qui te parle qui te forme qui te forme qui t'éduque tu dois tu dois tu dois faire quoi? reste avec mes serviteurs non le C22 tu dois te balader avec ses servantes avec ses servantes mais avant cela qui lui a dit qui a dit ça à Ruth? Naomi c'est Naomi donc vous allez voir et puis elle dit vers la fin qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ dans un autre champ regardez la force de cette instruction elle est profonde et forte frère si quelqu'un ne te claire pas quelqu'un ne te parle pas pour te montrer le chemin à suivre il te sera difficile d'atteindre l'objectif dans la vie quelque chose même un plus petit que soi peut être éduqué dans son domaine de prédilection il peut te montrer le chemin chacun Dieu a déposé en chacun des dons des talents quand par exemple moi je ne sais pas jouer musique le jour je vais m'amuser à chanter Dieu va me mettre à gauche Amen parce qu'il y a des personnes il y a des pasteurs qui veulent chanter qui veulent prêcher chanter en même temps ce n'est pas possible moi je dis que c'est une aberration Dieu m'a appelé à prêcher à chasser les démons moi je prêche je chasse les démons je m'arrête là la qui vient chanter il chantera Olymne vient chanter ils vont chanter et vous allez voir que si moi je viens maintenant je serai à gauche ou bien c'est la vérité non chacun Dieu a déposé en chacun un talent et un don maintenant quand vous rencontrez la personne qu'il faut vous savez vous savez il y a il y a des personnes que vous allez rencontrer ils vont vous rabaisser ils n'aiment pas ces personnes n'aiment pas te voir et te lever donc quand tu vas les rencontrer dès qu'ils voient un talent et qu'à un moment donné s'ils ne te freinent pas ils vont commencer à être étouffés qu'est-ce qu'ils font ils parlent mal de toi étouffés oh lui là il est là comme il est lui là c'est vrai il a un don mais regardez lui c'est là c'est celle-là vous voulez écouter regardez mon enfant celui qui te met en valeur c'est celui-là que Dieu t'a envoyé pour ta réussite Amen celui qui te dit non on ne marche pas comme ça marchons comme ça je sais qu'en marchons tu vas arriver mais celui qui dit non vas-y vas-y des fois entre nous parlons-nous entre nous quand vous venez souvent vous confier souvent vous-même vous savez que les propos que vous tenez sont des propos qui sont fallacieux c'est des mauvais propos maintenant vous venez vous confier à d'autres personnes à une autre personne et la personne ne te dit pas ce que tu as entendu faire là ce n'est pas bon est-ce que cette personne t'aime Thomas tu sais que dans ton fond intérieur ce n'est pas bon ce que tu as entendu faire et la personne t'encourage c'est parce que ta personne a vu ton étoile elle a vu là où tu vas arriver donc pour ne pas que tu atteignes cet objectif elle va te dire vas-y vas-y parce qu'elle sait que tu vas te rébucher tu ne vas pas aller loin mais regardez Naomi est-ce que Naomi a empêché sa fille est-ce que Naomi a empêché sa fille Alléluia gloire à Jésus Amen Amen la sagesse d'en haut n'est-ce pas quand tu rencontres la sagesse d'en haut elle te donne des secrets qui sont liés à ta destinée nous allons terminer sur ces quatre points Amen 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 de toute façon on me fait il y a encore il y a encore il y a encore bon c'est pas grave on va voir ça je vais voir comment on va faire ça disons rue 3 verset 3 à 11 regardez le premier secret rue 3 verset 3 lave-toi et oint-toi puis remets tes habits disons seulement lave-toi et oint-toi premier secret lave-toi et oint-toi d'accord ok le deuxième secret n'est-ce pas il ira se coucher observe le lieu où il se couche ensuite va découvre ses pieds et couche-toi il te dira lui-même ce que tu as à faire au verset 5 elle lui répondit je ferai tout ce que tu as dit c'est pas ça rue 3 verset 3 attends rue 3 verset 3 c'est ça lave-toi et oint-toi ok lave-toi et oint-toi puis remets tes habits et descends à l'air ok ça c'est le premier secret regardez qu'est-ce qui est en train de se passer Naomi est en train de créer en route un processus de séduction pour séduire Boaz pourquoi parce qu'elle est de Boaz elle est de chez Boaz elle connait Boaz elle connait le goût de Boaz elle sait que je parle à quelqu'un donc elle sait les faiblesses de Boaz donc elle l'instruit qui rite afin que quand Boaz la voit il ne résiste plus Amen c'est quelqu'un qui te dira c'est quelqu'un qui est de la maison qui te dira comment il faut venir c'est un sage qui te dira fais comme ça Alléluia Amen ok continue un peu tu ne te feras pas connaître à lui deuxième secret tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire deuxième secret Amen continue et quand il ira quand il ira se coucher on serve le lieu où il se couche ensuite va découvre ses pieds attends d'abord la vie dit quoi et quand il ira se coucher observe le lieu où il se couche Amen troisième secret observe le lieu où il se couche quatrième secret ensuite va découvre ses pieds et couche-toi Amen elle veut dire quoi va découvre le lieu et couche-toi fait regardez un peu regardez comment c'est merveilleux on ne va pas lire la suite mais on va lire simplement le verset 18 je vais vous expliquer finalement et Naomi dit sois tranquille ma fille jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose car cet homme ne se donnera point de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui point est-ce que tu peux accraper Jésus non viens-t'en tu as des bois accraper Jésus regardez tu veux avoir une belle-mère comme ça tu veux avoir une belle-mère comme ça tu veux avoir une belle-mère comme ça je te le prophétise au nom de Jésus Dieu change le cœur de ta belle-mère si c'est une belle-mère compliquée difficile elle devient Naomi maintenant asseyez-vous c'est pas passionnant ça t'es trop passionnant regardez la belle-mère elle lui donne le secret voilà comment il faut t'habiller il faut te parfumer comme ça habile-toi comme ça sois comme ça maintenant quand tu vas partir quand tu vas voir qu'il est couché attends d'abord faut pas qu'il te voie avant qu'il ne mange quand il sera rassasié il a mangé il est rassasié maintenant qu'il est couché toi tu viens maintenant tu soulèges ses pieds pour voir quoi la position dans laquelle il est couché pour savoir si ici là c'est sa tête ou sa tête dans laquelle tu vas s'ouvrir un peu et que tu as découvert ses pieds c'est là où il faut regarder le secret de la sagesse comment la sagesse introduit quelqu'un dans la royauté dans le bonheur dans l'élévation et vous allez voir c'est tous ces petits points là que Naomi ajoute mais est-ce que Naomi s'est révélé est-ce que Ruth s'est révélé est-ce que Ruth a dit moi je vais suivre mes propres mais pourquoi on souffre la merdu on a compris pourquoi la merdu mais là maintenant parce qu'on suit ses propres mais regardez qui vient dans la vie de Ruth Naomi regardez Dieu en fait vous savez Dieu a créé cette situation là pour récupérer Ruth parce que Dieu cherchait quelqu'un par qui il allait passer pour envoyer Jésus vous avez compris le secret de Dieu maintenant parce que de la relation de Boaz parce que dès la fin quand vous allez continuer la lecture Boaz et Ruth vont se marier n'est-ce pas quand ils vont se marier quelqu'un sortira qu'on appelle Obed Obed est qui de David d'abord d'Isaïe et ensuite le grand-père de David et c'est cette lignée là c'est de ça que sortira Jésus regardez le plan comment quelqu'un qu'on dit autrement maudit quelqu'un qui ne peut pas réussir quelqu'un qui ne peut rien avoir comment en lui il y avait Obed il y avait la lignée de Jésus il y avait la grâce il y avait la richesse il y avait la prospérité mais ne savez pas des fois vous êtes béni vous êtes là Dieu a mis en vous des grâces immenses vous ne choisissez pas l'opportunité parce que le regard n'est pas assez ouvert vous voulez faire vous votre volonté l'espoir qui est dans votre coeur Alléluia aujourd'hui tu as compris aujourd'hui que la maîtresse est là tout simplement parce que on n'a personne qui peut nous parler est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta vie qui t'éduque non s'il n'y en a pas à partir d'aujourd'hui il n'y a pas d'intermédiaire possible si il n'y a que Jésus qu'on a Alléluia est-ce que tu peux acclamer Jésus est-ce que tu peux acclamer Jésus C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé Elle marche vers son terme Elle ne mentira pas